Alors, vous pouvez aussi bien entendu venir plus proche, n'est-ce pas ? Oui, il y a un titre qui s'est annoncé, j'ai changé un peu le titre mais pas le contenu. Pour quelle raison ? Parce que le web est en fait la première retombée du LHC. On ne l'a pas fait pour le LHC, mais on l'a fait parce qu'on voyait les physiciens qui préparaient la construction du LHC, qui venaient, qui s'en allaient de nouveau dans leurs universités et leurs centres de recherche, on les voyait utiliser des moyens totalement, comment dire, dépassés, comme imprimer, mettre un document dans un courrier, les plus avancés, enregistrer ça sur des disquettes et mettre les disquettes dans le courrier, mais c'était quand même la même chose. Et donc on s'est dit, mais on a un réseau, alors il y aura des milliers et des milliers de gens qui auront besoin de cette communication. Et on a déjà sur l'internet tout, sauf une bibliothèque automatisée, donc on va essayer de faire ça. Et c'était donc effectivement dans le grand foisonnement de la préparation du LHC à la fin des années 80. Mais, bon, oui, cet esprit du CERN qui, pour moi, après, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de journalistes sur le CERN, etc. Et comment c'est arrivé, pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le CERN pour que ça arrive ici. Et un de ces journalistes, je me souviens très, très bien, il a dit une chose remarquable, il a écrit une chose remarquable. Il a dit, c'est incroyable, ici, il y a des gens qui changent d'avis face aux évidences. Et je me suis dit, ce n'est pas ce qu'on devrait faire tout le temps, non ? Je veux dire, il ne faut pas nier les faits, non ? Il faut quand même aller avec ça. Mais apparemment, ce n'est pas normal, là, dehors, on préfère les croyances, les idéologies politiques et autres. Et donc, on ne change pas d'avis face aux évidences comme, par exemple, le réchauffement climatique et des autres choses. Donc, ça, c'est peut-être la caractéristique la plus profonde que j'ai rencontrée dans ma vie d'ingénieur au CERN. Je vais vous parler un peu de l'histoire du web, que certains de vous connaissent, d'autres pas. Et comme dans toutes ces choses, il y a une longue préhistoire. Et quand on lit les pages, jusqu'à un certain moment, quand on lit les pages qui sont affichées sur l'Internet, même sur l'histoire du web, on dit « Ouais, il y avait déjà les hypertextes, il y a, entre autres, Vannevar Bush qui a écrit un article en 1948, etc. » Et puis il y a eu Ted Nelson, et machin, etc. Et bien, c'est encore avant ça, parce qu'il y a des choses qu'on oublie et qu'on ne retrouve que des décennies après. Et j'ai honte d'avoir découvert le Mundaneum dans mon propre pays natal qu'à la fin de l'année passée. Le Mundaneum, c'était quoi ? C'était un grand fichier. C'était une personne qui voulait, en fait, faire un catalogue de tous les catalogues, et catalogiser toutes les publications, et faire des liens vers ça, mais avec des fiches. Et il en a rassemblé à peu près 16 millions de fiches. Bien entendu, les gens qui faisaient le travail, d'antan, c'était que des femmes, n'est-ce pas ? C'était comme ça. Mais lui, il avait quand même pensé encore plus loin, parce qu'il s'était dit « Tiens, je rassembla toutes les fiches. » Donc c'était un Google avant la lettre. Mais en fait, on a le téléphone, on a la radio, on a même la télé. Et on pourrait, donc, en fait, dans les bibliothèques, mettre des caméras et des téléphones. Et moi, je pourrais regarder dans mon catalogue des fichiers, regarder que c'était là, à la bibliothèque XYZ à Berlin, téléphoner là-bas, allumer mon téléviseur, et regarder le document à travers ça. Bon, il n'a jamais réalisé ça, bien entendu, parce que ce n'était pas possible dans ce temps-là. Mais si ça, ce n'est pas Google plus le Web, je ne sais pas ce que c'est. Et ce monsieur, c'était Paul Hôtelet, qui est mort en 1944. Donc, il est mort avant que Van der La Bouches ait eu cette idée d'utiliser les microfiches. Et comme ça, on voit que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de préhistoires là-dedans. Et peut-être, il y a encore des choses avant ça, on ne sait pas. Pour ceux qui, tout le monde comprend la différence entre l'Internet et le Web ? Oui ? Oui ? Non ? Non ? Si ? Ok. Bon. Je vais vite y passer. L'Internet, c'est en fait, pas les câbles, qui sont comme les routes, mais le code de la route, qui est donc la façon de faire le trafic entre les ordinateurs. Et là-dessus, je parle des années 73, 73, pour ceux qui utilisent une façon plus archaïque de parler. 73, oui. Donc, dans les années 73, il y avait déjà toutes ces connexions, et on utilisait l'email, le transfert de fichiers, et tout un tas de choses. Et en fait, est venue la livraison de paquets de documents par l'Internet, qui était donc le World Wide Web, qui est un des services. Et bon, il y en a d'autres. Notons que, peut-être, les choses que surtout les jeunes connaissent le plus, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Google, ce ne sont pas des services du Web, du tout. C'est des trucs complètement différents. Skype. Mais bon, c'est comme ça. Je reviens plus tard. Puis, il y a un nombre de mythes et de contes de faits. Le premier que j'entends le plus souvent, et que je lis le plus souvent, c'est que l'Internet, c'était conçu par l'armée américaine. Ce n'est pas vrai. Il y a eu une partie du financement de l'ARPANET, mais l'ARPANET était un des réseaux à commutation de paquets. Et l'Internet, qui reliait tous les réseaux de commutation de paquets, est venu bien plus tard, et il n'a rien eu à voir avec les militaires. Une autre chose, c'était que, ouais, mais bon, le navigateur qu'on a fait au CERN, c'était un truc un peu bête, qui n'avait que du texte, et puis après sont venus les images de la vidéo, etc. Non, ce n'est pas vrai non plus. Le premier outil, parce que je ne peux pas l'appeler un navigateur, le premier outil qu'on avait, était malheureusement tellement en avance sur son temps qu'on ne pouvait pas le prendre et le mettre sur un autre ordinateur, parce que ça ne marchait pas. On parlait encore Windows 3.1, et c'était donc impossible. Et on a fait une grosse erreur. Je reviens là-dessus aussi un peu plus tard. Justement par le fait qu'on pouvait montrer, si on amenait la personne devant l'écran du Next, mais on ne pouvait pas lui donner le logiciel. On a fait donc une décision, pris une décision qui était, je pense, mauvaise. Et puis, aussi une autre question à laquelle je dois très fréquemment répondre, c'est, oui, dites-nous pourquoi ça s'est répandu tellement vite. Eh bien non, ce n'est pas le cas non plus, parce que finalement, l'infrastructure de l'Internet était déjà là. Donc, installer un navigateur chez soi, c'était une question de télécharger le fichier et l'implanter. Donc, on n'avait rien à construire. Et les décisions qu'on a faites sur Line Mode Browser, sur lesquelles je reviens dans quelques instants, et le phénomène Netscape. Il y en a encore qui se souviennent de Netscape? Oui. Oui, quand même. Voilà. Le phénomène Netscape nous a coûté, je pense, au moins cinq ans de retard dans le reste des technologies. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Vous allez entendre que je vais être assez négatif jusqu'à la fin, mais à la fin, je serai quand même positif. Et donc, pour encore réitérer le fait qu'il y a eu une longue préhistoire à tout ça, et qu'on a travaillé dans plusieurs domaines en parallèle, notons que les hypertextes, l'idée des hypertextes, donc d'avoir un lien, et l'ordinateur fait le travail de suivre le lien et d'apporter l'autre document, ça date des années 60. L'ordinateur personnel aussi, Doug Engel, je connais ces trois personnes, ce sont devenus des amis entre-temps, et malheureusement, Doug, celui du milieu, donc il est décédé il y a quelques mois. Si vous n'avez pas vu la démonstration de 1968 de Doug Engelbart, regardez ça, la vidéo est sur le web, c'est absolument mirabolant. C'est 68, un ordinateur remplissait la chambre. Et lui, il s'est imaginé, qu'est-ce qu'on pourrait faire si cet ordinateur était complètement à moi, si c'était mon ordinateur personnel à moi. Il a donc inventé la souris, le corde keyboard que personne n'a vu, je pense, et tout un tas d'autres choses. La démonstration est absolument fabuleuse. Les réseaux, bien sûr, c'est aussi assez vieux, on travaillait là-dessus pour connecter les ordinateurs depuis les années 50, Louis Pouzin, qui pour la première fois a été reconnu dans le monde anglo-saxon que l'année passée, avait construit des réseaux en France, Cyclades entre autres, et c'est lui qui a en fait fait la base des commutations de TCPIP, c'est-à-dire le UTP. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand Surf et Khan ont voulu faire un protocole qui serait utilisable sur tous les réseaux qui existaient, c'est Louis qui a envoyé un de ses collaborateurs pour un peu leur montrer ce qu'on avait fait ici. Je ne vais pas lire à l'horizontale, mais là aussi, il y a pas mal de choses qui ont eu du succès et des choses qui n'ont pas eu de succès. Et donc, ces technologies convergent en 89, ici au CERN, avec Tim. Moi, j'avais aussi une proposition, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle n'était pas basée sur l'Internet, la chienne C, donc je me suis joint à lui parce que je me suis rendu à l'évidence que son truc était meilleur que le mien. Et puis, bien entendu, les gens veulent toujours avoir une personne et une invention. Donc, si vous pensez à l'aviation, c'est les deux mecs aux États-Unis, mais en fait, il y avait des milliers de gens qui faisaient des choses. Mais ils ont eu quand même quelque chose qui était utile à mémoriser. Alors, qu'est-ce que c'est l'invention qui est vraiment au cœur du web ? C'est-à-dire, je prends le web, je dis, oui, mais ça, ça existait déjà avant, donc je le jette, ça, ça existait déjà avant, je le jette aussi. Je laisse tomber les choses et puis il me reste une chose qui est vraiment la chose fondamentale qui n'y était pas avant. Et ça, c'est l'URL. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un URL. C'est le truc que vous tapez ou que vous sauvegardez, c'est le lien. Et c'est la structure de ce lien. C'est l'idée d'avoir dit, on va combiner le protocole, le serveur, et une identification distante. Donc, c'est une identification qui sera interprétée par le serveur. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le serveur qui décide ce qu'il va en faire. Et ça, c'est la partie rouge. Et le fait que c'est le serveur qui décide ce qu'il en fait et comment il l'interprète, c'est ça qui est le fort de l'URL, le fort du web, combiné, bien entendu, avec la définition du protocole et l'adressage de la machine qui va le faire. Je vais aussi profiter de l'occasion, comme j'ai déjà fait avec Nelson Engelbart et Pouzin, de mentionner des gens qu'on mentionne peu souvent pour des raisons quelconques. La première est probablement celle de la personne de Mike Sandel qui malheureusement est décédée aussi juste avant que tout a bien foisonné. Mike était le chef de Tim et c'est lui qui a en fait dit « Ok, bon, ce n'est pas un projet pour lequel on a un budget, ce n'est pas quelque chose qu'on peut sanctionner parce qu'on doit travailler sur le LHC, tout va là-dessus. mais bon, on a des ordinateurs et des systèmes d'exploitation à tester. Donc, voilà un Next et la machine en haut à droite. Et vous allez faire une évaluation de ce système, pas de la machine, mais de ce système. et pour avoir quelque chose de vrai, vous pouvez travailler sur le Web. Pendant une année, on a pu faire ça. Et on a fait une proposition commune, etc., parce que la proposition originale de Tim... On a aussi choisi le nom World Wide Web, pourquoi ? Avant même d'avoir écrit une ligne de code source du programme, pourquoi ? Parce que, de toute façon, l'Internet était déjà là. Donc, l'Internet était non seulement là, il était partout dans le monde. Donc, ou bien ces systèmes réussissaient et liaient le monde entier, ou bien c'était complètement à côté de la plaque. Et à la fin de l'année, en quelques mois, ça n'a duré que quatre mois, on avait un système que je ne peux pas qualifier de navigateur, parce que c'était un navigateur-serveur-éditeur en un seul outil. Donc, vous pouviez changer vos pages pendant que vous la lisiez. C'était la même chose, il n'y avait pas de différence. Comment est-ce qu'on a pu faire ça en quelques mois ? Et la raison était simplement que le système de développement, les outils, le développement de logiciels dans le Next en 1990, enfin, en 1988, puisque le système date de bien avant, était vraiment, vraiment, incroyablement facile à utiliser, robuste, rapide, etc. Et ça, c'est dû à une autre personne que vous n'avez sans doute jamais vue, c'est Jean-Marie Hulot, qui, lui, au début des années 80, était à Paris, s'était acheté un Macintosh, mais le petit bloc comme ça, et il trouvait ça absolument difficile à programmer. Il s'est donc construit son propre système et quand Steve Jobs a quitté Apple pour fonder sa propre boîte Next à côté, il a regardé à gauche et à droite, il a vu le système de développement de programme de Jean-Marie Hulot, il a fait venir de Paris, il y a même des anecdotes là-dessus, et donc Jean-Marie a fait cela. Et le résultat était que nous, après, on a su faire ce système en 2-3 mois. Mais, vous voyez ici une vieille capture d'écran du Next, donc elle date d'il y a au moins 20 ans, 23 ans, et vous voyez une page qui a du texte mais avec des polices de caractère et du layout différent. Il y a aussi derrière une carte qui, elle, est une carte en vectoriel, ce n'est pas une image, c'est du vectoriel, donc ça allait très très vite et c'était aussi très facile à changer. Alors tout ça était là mais on ne pouvait pas le prendre et le mettre sur une autre machine. Et donc chaque fois qu'on faisait une démonstration, ça c'est la première démonstration qu'on a faite aux Etats-Unis, chaque fois qu'on faisait une démonstration, il fallait avoir un Next sur place. Donc là, celui-là qui est là, contrairement à ce qui est écrit dans le livre de l'histoire, celui-là je l'ai fait venir directement de Next à l'hôtel à San Antonio pour faire ces démonstrations. Mais donc, je reviens sur notre grande mauvaise décision, on ne peut pas prendre le système et le mettre sur notre machine, donc qu'est-ce qu'on dit ? On va faire un truc réduit, un modèle réduit, on va faire abstraction de ces sites-là, etc. et on a fait le Line Mode Browser. Alors, le Line Mode Browser, qu'est-ce qu'on a dit ? On s'est dit, écoutez, on va vraiment faire pour le plus bas des trucs, ça veut dire pas de souris, pas de police des caractères, une grille des caractères constante, 80 caractères sur 24 lignes, pas de couleur, pas de souris, même pas de contrôle du curseur, même pas les flèches, tout ça, on le jette, on ne peut pas l'avoir parce qu'autrement, on ne peut pas le transporter où on veut. Et deuxièmement, on va laisser tomber l'édition, on va laisser tomber tout ce qui est imagerie, tout ce qui est graphisme, on va laisser tomber tout ce qui est la possibilité de changer une page. Ce sera juste un outil qu'on peut planter sur son ordinateur en quelques minutes et avec lequel on peut regarder ce qu'il y a. et ça se présentait donc comme ça, je vais quand même colorier un peu, donc les liens étaient les numéros qu'on affichait derrière les liens, donc vous voyez là par exemple la Activities 9, donc en bas, là où ça clignote, il fallait taper 9 et retour chariot et puis ça allait chercher le reste. et bien entendu qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'un nombre de gens ont dit ça s'est téléchargé des milliers de fois depuis notre serveur et qu'est-ce que les gens se sont dit surtout les jeunes impatients, nous on peut faire mieux et donc au lieu de nous contacter et de dire tiens c'est intéressant cette technologie est-ce qu'on peut etc. Non, ils avaient vu ça et puis ils se sont mis dans leur coin, ils ont bricolé des choses mais partout et n'importe comment n'importe quoi d'où donc Netscape par exemple qui réduisait aussi tout à une fenêtre sans édition etc. Donc on a perdu beaucoup beaucoup d'efforts énormément d'efforts mais bon c'est une décision qu'on prend on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Puis on a pris d'autres décisions très folles et mauvaises est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui programment qui font de la programmation il y en a quand même vous utilisez quoi ? Ben comme langage Java Java tous des trucs qui ont une syntaxe qui date des années 69 c'est du C c'est vieux oui 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 tout à fait alors moi j'avais dit qu'il fallait un langage de programmation dans ce truc parce que clairement juste mettre l'HTML avec les les balises c'était pas suffisant mais je suis trop vieux j'étais déjà trop vieux la réponse des tout jeunes qui avaient 20 ans 25 ans au maximum langage de programmation non il faut que tout soit déclaratif jamais si on laisse un vide le vide se remplit automatiquement et presque jamais avec de bonnes choses donc qu'est-ce qu'on a maintenant on a des horreurs surtout syntaxiquement mais même de conception et de définition on a des horreurs et non on n'a pas une seule on en a un grand nombre et pour faire un site correct aujourd'hui il faut maîtriser tout ça et et bon ben voilà alors j'ai eu la même réaction pour les navigateurs stricts je vais pas en parler parce que c'est un détail et je note j'ai dit que j'allais être négatif jusqu'au bout je note avec grande satisfaction que 20 ans ou 23 ans après on a toujours pas une norme pour la vidéo et donc on peut pas produire une vidéo et la mettre comme on peut faire une photo et mettre un JPEG parce que tout le monde fait le JPEG non ça marche pas il n'y a pas un format standard alors comme j'étais donc un peu plus vieux que les autres et que je voulais m'appliquer dans d'autres domaines que la programmation j'ai travaillé longuement avec le service juridique du CERN pour finalement être sûr que les autres gens hors du CERN pouvaient commencer à travailler sur le web sans se soucier d'éventuels problèmes de paiement de brevets etc et le 30 avril 1993 on a mis tout ça dans le domaine public pas royalty free dans le domaine public on a abandonné tout droit à la propriété intellectuelle mais ça ne concernait que ce qu'on avait là donc peu mais au moins les gens disaient ok bon alors on peut au moins s'inspirer de ça et savoir qu'on n'aura pas de problème puis pour ceux qui veulent se balader dans le bâtiment un qui est là derrière je crois vous allez voir vous pouvez voir là au rez-de-chaussée les corridors dans lesquels on a travaillé ce n'est pas les bureaux somptueux coloriés de Google n'est-ce pas c'est des bureaux de ce genre qui n'ont pas changé depuis mais voilà c'est comme ça ça c'est peut-être une deuxième caractéristique du travail au CERN on est surtout concentré sur ce qu'on fait et pas tellement sur le fait que c'est beau autour de nous qu'il y a une moquette etc je rappelle vite les rôles du CERN dans la création du web donc on a fait la première proposition on a fait les premiers logiciels tout ça c'était très tôt et puis la mise dans le domaine public en en trois et à un certain moment j'ai dit il faut une conférence parce qu'il faut rassembler tous les gens qui sont partout passemés dans le monde pour qu'ils se parlent j'ai vu trop de problèmes avec les gens qui ne se parlent pas j'ai mis au point la première lancée la première conférence cette série continue il y a la quatorzième non non la vingt-quatrième non enfin qui va se dérouler en mai prochain et puis fin 1994 le CERN a dit écoutez bon c'est quand même les lacets on n'a plus les possibilités de faire quoi que ce soit là il faut mettre ça dehors mais j'avais déjà vu venir ça parce que c'était clair et donc on a en 1995 construit le consortium entre l'INRIA l'Institut national pour la recherche en informatique qui est automatique qui a cinq sites en France l'université de Keio au Japon et l'MIT aux Etats-Unis et là aussi là aussi le consortium c'était difficile parce qu'il fallait faire parler ensemble des gens qui étaient déjà en train de se battre comme Microsoft et Netscape et autres et ça c'est difficile à faire pour une bande de très jeunes gens qui sont déplacés de leur environnement européen qui vont tous avoir des bureaux à MIT ou à INRIA et qui sont un peu perdus et donc heureusement il y a eu Jean-François Abramatic de l'INRIA qui a abandonné son poste de chef de développement pendant deux ans et qui est allé à l'MIT pour disons mener la bande de chats que étaient les développeurs là-bas et j'ai le plus grand respect pour Jean-François parce que je pense que sans lui on n'aurait pas eu le consortium et sans lui on n'aurait donc pas eu les normes c'est-à-dire ça aurait été totalement fragmentisé il y avait d'autres systèmes qui étaient beaucoup plus performants qui étaient là depuis belle durée qui étaient plus jolies qui avaient beaucoup plus de fonctionnalités alors pourquoi est-ce que le web les a tous aplatis et tués c'est parce que le web simplement parce qu'il est le plus con des hypertextes qui existent il n'y a qu'une seule fonction c'est cliquer il ne souffre pas de l'effet de l'échelle et tous les autres le faisaient donc malgré le fait que hyperwave était très bien pour un campus d'une université c'était impossible de faire du hyperwave à l'échelle de la planète alors que le web ça allait donc c'est l'effet d'échelle je pense que les gens savent à peu près ce que l'effet d'échelle qui a fait cela vous pouvez lire les détails dans ce livre qui est traduit en italien et en allemand aussi et ça ce sera la fin pour mon chapitre sur l'histoire alors l'évolution bon au début on a voulu faire des choses de ce genre c'est à dire de lier les serveurs qui étaient donc un peu comme des boîtes à trésors avec des liens et donc pouvoir naviguer de l'un à l'autre et pouvoir découvrir les choses il y a un grand avantage à ça c'est qu'effectivement on peut faire comme ce qu'on fait dans un centre commercial c'est à dire on va où on veut et on retrace son chemin on trouve des choses etc il y a un grand désavantage à ça c'est que quand il y en a beaucoup ça ne marche plus parce qu'on ne sait pas exactement comment les trouver alors on avait prévu une indexation qu'on appelait la bibliothèque virtuelle mais en fait ce qui s'est vraiment passé c'est que ça s'est fragmentisé on a toujours les serveurs mais on a presque plus de liens entre les serveurs ou peu en tout cas parce que tout le monde passe d'abord par un moteur de recherche et voilà et maintenant c'est encore pire parce que certaines publications bon pas pour moi probablement pas pour vous non plus mais pour un grand nombre de jeunes et d'autres gens qui sont venus tard au web tout se trouve derrière un mur impénétrable c'est à dire ça se trouve à l'intérieur de Facebook à l'intérieur de Twitter etc et donc faire des liens là et aller regarder là-dedans c'est moins facile et donc l'index l'indexation n'est pas la même chose bon moi de toute façon je déteste ces réseaux sociaux parce que il y a un autre problème avec mais ça c'est la situation dans laquelle on vit et qui va je ne sais pas ce que ça va devenir il y a un autre problème c'est que le web ne souffre pas de l'effet de l'échelle mais un index un moteur de recherche oui parce qu'il doit avoir tout en un seul endroit autrement vous ne pouvez pas répondre à la question il vous faut toutes les informations il faut reconstruire le mundanayum et pas avec 16 millions de fiches mais énorme alors vous pouvez bien sûr copier cela vous pouvez en mettre un en Allemagne un autre en France un autre je ne sais pas en Californie etc mais c'est un blob unique et donc là il y a un effet d'échelle le fait que Google marche toujours est peut-être significatif parce que ça veut probablement dire qu'on n'a pas encore assez de connaissances et certainement pas encore assez de connaissances mis dans le web pour que ce moteur de recherche commence à souffrir de cet effet d'échelle les sites sociaux ont un autre enfin oui ont un autre très grand inconvénient c'est-à-dire ils ont il y a un triangle vicieux là c'est triangle vicieux qui est entre l'auteur le lecteur et la publicité toutes ces choses là y compris Google sont financées exclusivement par la publicité donc comme disait quelqu'un si vous n'avez pas de contrat c'est que vous n'êtes pas le client vous êtes le produit et c'est en fait ça les clients de Google les clients de Facebook c'est pas vous vous êtes le produit vous êtes ce qu'eux ils vendent aux autres c'est ce qu'ils vendent aux publicitaires et ça c'est malheureusement le fait parce qu'on n'a pas un système universel lié au web qui permet qui permet pas d'obligation mais qui permet aux gens de payer pour l'information qu'ils consomment ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être indépendant vous ne pouvez pas avoir un contrat parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire et ça c'est pour moi peut-être le plus grand problème de l'internet aujourd'hui c'est le fait que vous n'avez pas de contrat c'est pas bilatéral c'est unilatéral vous ne pouvez que cliquer sur j'accepte vous n'avez pas d'autre choix vous utilisiez Google Earth qui ? tout le monde vous avez vu que récemment vous avez dû cliquer sur j'accepte le fait qu'eux ils installent sur votre ordinateur un truc qui va faire les updates les installations sans que vous puissiez dire non je ne les veux pas mais vous n'avez pas d'autre moyen alors il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à l'internet pas au web mais vraiment à l'internet c'est bien entendu la sécurité l'identité la traçabilité bon on commence à faire des choses mais les gens n'aiment pas et les paiements c'est à dire la rémunération directe pour l'information pourquoi c'est pas là ? parce que l'internet a été conçu dans les années 70 pour le monde académique où il n'y avait pas de spam il n'y avait pas de phishing ça n'existait pas c'était une toute mince petite couche de la société qui avait ses propres règles de comportement implicites et bien sûr une fois que c'est dans pour tout le monde il y a des gens qui s'infiltrent mais j'ai aussi dit que j'allais finir positivement alors oui il y a du positif parce que quand même il y a des choses comme la Wikipédia il y a quelqu'un qui a déjà utilisé Kickstarter ? non ? ouais ! donc il y a des choses comme ça qui sont vraiment positives des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant qu'on n'aurait vraiment pas pu faire avant et qui sont extrêmement positives donc moi j'ai fait une donation à Wikipédia chaque année pas seulement pour le déduire de mes impôts mais simplement parce que bien que je suis éditeur aussi j'apporte ma petite pierre de temps à autre c'est quelque chose qui doit pouvoir continuer à exister sans avoir besoin de la publicité donc on espère une autre chose positive c'est que le web a en fait mis l'internet lui-même avec toutes les autres fonctionnalités à la disposition du grand public c'est à dire le courriel il n'y a pas de frontière là donc vous allez n'importe où et la grande vitesse de communication ça n'aurait pas été possible j'ai dit sans frontière parce que malheureusement en Europe on avait plusieurs candidats nettement meilleurs pour un réseau mondial le CIFACS en Angleterre le Minitel en France le Minitel encore plus que le CIFACS parce que le Minitel avait un système de paiement mais malheureusement il y avait des frontières c'était des monopoles qui ne pouvaient pas s'étendre donc j'ai dit très souvent que si la commission européenne avait réussi à démolir les monopoles télécoms cinq ans avant la date où ils l'ont vraiment fait on ne parlerait pas du web je pense on parlerait du Minitel version 5.7 je ne sais pas quoi mais bon les moteurs de recherche bien sûr c'est aussi une chose positive on peut vraiment maintenant poser une question et avoir une réponse mais il y a ce problème d'échelle qu'il ne faut pas oublier et puis je pense que tout le monde a déjà acheté quelque chose de tangible pas seulement des logiciels sur le web et là aussi vous avez quand même gagné quelque chose parce que vous avez accès à un choix mais aussi à des marchandises que vous ne trouveriez pas autrement et finalement ce que moi je trouve peut-être la chose la plus positive c'est que les communautés clairsemées les gens qui sont vraiment loin et qui ne sont pas nombreux peuvent se retrouver là peuvent communiquer je pense surtout aux maladies rares c'est l'application médicale évidente mais aussi dans la science il y a des gens qui font des études et il y en a sur un sujet très précis il y en a peut-être dix dans le monde bon maintenant ils peuvent mieux se retrouver voilà je vais quand même dire deux mots sur la nature de l'informatique parce que c'est un problème qui est lié à tout ce que je viens de dire on me dit souvent il n'y a pas assez de très jeunes dans la salle mais on me dit toujours ouais mais vous savez bon nous on ne sait pas manier les téléphones mobiles et les les tablettes et les ordinateurs etc mais les enfants ils y vont c'est incroyable ils connaissent tout oui c'est un problème des générations non c'est pas un problème des générations parce que bien entendu quand quelqu'un me dit ça je dis je vais vérifier ça je vais voir s'il y a de l'évidence pour ça et effectivement les tout jeunes savent très bien sur quel bouton ils doivent appuyer mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ils ne savent pas mieux que quelqu'un d'autre ce qu'il y a derrière ils ne savent pas mieux quelles sont les implications s'ils poussent sur bouton de truc ou bouton de mûche et chaque jour j'ai des des surprises de ce genre où je me dis tiens mais je ne savais pas que si je appuyais là il allait aussi prendre ces informations là et les charger là parce que ça c'était pas le but mais bon donc ça je pense qu'il n'y a pas de problème de génération et les gens n'ont vraiment pas compris ni les parents ni les politiciens d'aujourd'hui je ne cesse de répéter ça depuis le tout tout début au début de la semaine il y a eu une loi vous avez entendu parler de cette loi en Californie ? non ? ouais certains c'était pour éviter que les jeunes postent des photos incongrues et puis qu'après ça leur fasse enfin ils regrettent et puis voilà donc il a dit ok il faut absolument donner à tous les gens sous enfin qui n'ont qui ne sont pas en âge de d'effacer ce qu'ils ont par mégarde mis sur le web bien que bien entendu il y a toujours des boutons avec lesquels on peut le faire et ce qui m'a surpris c'est que le chef du groupe qui a poussé pour cette législation a dit c'est un pas très important alors que moi je ne comprends pas je veux dire c'est ridicule parce que ces trucs là on peut les copier on peut faire des captures d'écran mais on peut aussi les glisser on peut les copier ils sont de toute façon sauvegardés ne vous inquiétez pas votre serveur Facebook ou autre ne va jamais jeter quoi que ce soit d'ailleurs il n'a pas le droit il doit les garder pour 10 ans des choses comme ça puis n'importe qui peut copier n'importe quoi donc vous avez le droit peut-être d'effacer votre photo que vous avez mis mais pas celle dans une seconde ou deux et de toute façon ça peut se propager n'importe comment et il y a même des systèmes qui essayent de ne pas laisser faire des captures d'écran par exemple je mets un DVD là-dedans j'ai le DVD je ne peux pas faire une capture d'écran oui mais je peux toujours le photographier et puis de toute façon il y a d'autres logiciels qui contournent tout ça et donc je n'ai pas cru non plus le commentaire de quelqu'un d'autre qui a dit oui oui mais si c'est une loi qui s'applique que dans un seul état des Etats-Unis c'est peut-être pas exécutoire parce qu'il pense que si ça s'appliquerait à tout le territoire des Etats-Unis que les gens ne pourraient pas faire comme l'ont fait Wikileaks immédiatement un serveur en Suisse non mais ils sont où ces gens-là ils vivent sur quels nuages et c'est des jeunes ce n'est pas des vieux alors ma première loi du numérique vous ne pouvez pas transposer un paradigme physique dans le monde numérique je donne une petite courte liste des différences c'est difficile à copier le physique en numérique vous le faites comme ça et ça s'est vu dès le moment qu'on a sorti des graveurs de CD ou des lecteurs de CD ordinateurs c'était foutu il y a du copyright sur les livres parce que c'est difficile ça marchait ça marchait pendant des siècles parce que c'est difficile de copier un livre mais maintenant avec le numérique ce n'est pas le cas le physique il est visible j'ai une montre là je peux là c'est un objet la montre qui tourne à l'intérieur de ma machine elle n'est pas visible mais elle est là quand même elle est toute en logiciel puis le physique en général c'est simple vous mettez votre bouilloire à eau pour faire du thé vous poussez il y a un bouton c'est enclenché ou pas enclenché c'est très simple je ne vous dis pas combien de réglages vous faites pour un simple téléphone mobile c'est affreux en général il faut aller dans les réglages pour éteindre des préférences c'est donc extrêmement complexe pour cette raison il y a aussi très peu d'état le four que vous venez d'éteindre que vous venez d'allumer c'est le même four que celui d'hier tandis que l'ordinateur dès que là maintenant je vais le fermer il sera différent de celui avec lequel je suis entré dans la pièce parce que j'aurais aussi vous ne pouvez pas le voir mais j'ai aussi la liste des moments exacts sur lesquels j'ai appuyé sur le bouton pour que je puisse après réfléchir sur combien de temps je passe sur chaque écran et donc cette liste n'était pas là avant donc ma machine a changé et puis vous avez très peu d'interfaces vous avez un bouton au maximum deux votre voiture elle n'a pas grand chose comme bouton l'interface pour le numérique il faut un ordinateur pour il faut tout un logiciel un graphical user interface tous ces bazar là l'interopérabilité dans les objets ça se limite souvent à une fiche et une prise il y a trop de prises différentes surtout dans la région il y en a deux c'est déjà trop mais dans le numérique l'interopérabilité est absolument de rigueur si vous pouvez si vous faites un logiciel sur OS X vous ne pouvez pas le mettre sur Windows comme ça ça ne marche pas donc c'est très c'est très 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 complexe et puis le physique a tendance à se distribuer tandis que le numérique a toujours tendance ceux qui travaillent dans des divisions IT ou ICT le savent très bien ils ont toujours tendance à tout ramener à un serveur central avec des terminaux en laisse ou à Google ou à Facebook ou à un truc monolithique et on n'a pas besoin ou à un seul système d'exploitation on n'a pas besoin parce qu'on ne veut pas une grande une grande diversité et la raison est bien entendu que tout ce qui est informatique touche notre cerveau et c'est déjà assez difficile de se souvenir quel jour de la semaine c'est alors si on devait manipuler trois systèmes d'exploitation on n'irait pas voilà alors je termine juste avec le t-shirt qu'on avait en 1990 où était imprimé dessus notre devise c'est à dire partageons notre savoir ce qui était très idéaliste et auquel je crois toujours merci merci